En fait, un matin, je me suis réveillée et tout ce que j'avais dans la tête, c'était Women of New York. J'ai reçu l'inspiration, en fait, suite à mes amitiés avec toutes les femmes que j'ai rencontrées ici, durant mon séjour à New York, et aussi suite au décès de ma mère, qui m'a beaucoup influencée dans ma vie, qui m'a donné des valeurs très, très humaines. Donc, elle m'a inculqué ces valeurs et j'ai retrouvé ces mêmes valeurs avec mes amies, ces femmes, que j'ai rencontrées au cours des huit dernières années depuis que je suis à New York. Et donc, cette exposition s'appelle Femmes de New York. Oui, c'est ça. Et donc, ce sont 15 femmes, donc 15 amies. Oui. Donc, pourquoi avoir choisi ces 15 personnes ? Vous disiez que ce sont des amies proches, mais y a-t-il un point commun entre elles toutes ? Oui, justement, il y a cette commune, une humanité qui nous tient ensemble. On a cet amour, cette joie de vie, premièrement. On a beaucoup de respect entre nous. Et comme nous venons de pays différents, nous sommes tous arrivés ici à New York. Et en fait, c'est le point commun, c'est qu'on s'est lié d'amitié. On s'est créé une famille d'amis, donc de soutien lorsqu'on a des difficultés. L'amitié, à mon avis, est ce qu'il y a de plus important, surtout lorsqu'on est éloigné de ses proches. Donc, c'est pour ça que cette exposition a pour moi beaucoup d'émotions. C'est que j'aime beaucoup ces femmes. Je les admire. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'elles font, pour ce qu'elles sont comme personnes. On n'a pas de compétition entre nous. On se respecte. Et voilà, c'est ça l'inspiration de mon projet. Et donc, vos pictographies, en quoi ça consiste exactement ? Donc, c'est des photographies, peintures ? Vous pouvez nous expliquer la technique ? C'est un dialogue entre deux médiums, entre la photo et la peinture. Donc, moi, je suis photographe d'art, mais ce que je fais, c'est que j'ai pris chaque portrait. J'ai superposé une de mes images, donc de fleurs, de nature, tout ça, pour justement nous lier à la nature, le monde. Donc, on a cette commune aussi, cette même commune humanité liée à la nature. Donc, j'ai utilisé des fleurs, parce que nous changeons, nous avons différentes facettes de personnalité. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé cette transposition d'images. Ensuite, je les transpose sur toile et j'ajoute de la peinture à lui, pour justement ajouter la couleur, pour le rendre plus vivant. Parce que pour moi, une toile qui n'a pas de peinture, c'est mort. Donc, déjà, elle est teinte, disons numériquement, l'image, mais je mets l'emphase encore plus sur la couleur que j'ai choisie, en ajoutant de la peinture à lui. Et vous utilisez donc des couleurs vert vif, orange, bleu. Oui. Est-ce que ça s'approprie avec la personnalité des personnes ? Pourquoi choisir ces couleurs, justement ? C'est très intuitif. C'est un processus créatif que je ne peux pas rationaliser vraiment. Mais chacune, elles ont quelque chose de spécial. Par exemple, si je peux vous donner un exemple, mon amie Nathalie, alors lorsque j'ai pris ce portrait, c'était avant l'exposition, bien sûr, au début du projet. Quelques semaines plus tard, mon amie, elle a été diagnostiquée, le cancer du sein. Alors, cette couleur va tellement bien avec ce qu'elle vit en ce moment. Chacune d'entre elles, la teinte que j'ai choisie, c'est vraiment intuitif. Quand j'ai fait le portrait, je voyais déjà une couleur. Y a-t-il une autre peinture ou photographie qui vous marque aussi beaucoup ? Oui, le portrait de ma mère. Donc, ma mère, elle est décédée, elle avait 93 ans. Mais ici, là, c'est un portrait que j'ai fait d'elle lorsqu'elle avait 65 ans. Et que j'ai retrouvée, que j'ai reprise et j'ai superposée du bleu parce que, bon, justement, elle est au ciel. Pour moi, c'était symbolique. Alors, lorsque j'ai apposé cette image sur son portrait, ça correspondait très, très bien avec ce que je ressentais. Et cette exposition, d'ailleurs, est un peu un hommage à votre mère, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est vraiment un hommage à ma mère. Il y a ces femmes qui se donnent pour leurs enfants, pour leurs familles. En fait, ce n'est pas la seule mère, en fait, qui est comme ça. Mais moi, la mienne, elle m'a influencée au niveau humain. Et donc, toutes ces femmes un peu représentent une partie, peut-être, de votre mère ? C'est ça, oui. C'était un projet vraiment, vraiment fantastique. C'est un bel hommage pour les femmes. Oui, très bel hommage pour les femmes, vrai. Oui.